Où se trouve le déjà-vu dans notre cerveau ? Un déjà-vu, c'est une sensation qu'on a lorsqu'on est devant une situation de dire « Hé, j'ai déjà vécu ça ! » Peut-être dans un rêve ou dans une vie intérieure. Eh bien non ! En fait, de plus en plus, on arrive à comprendre d'où vient ce déjà-vu et je vais vraiment vous le montrer directement dans votre croquis préféré qui est le cerveau. Déjà, je ne vais pas vous donner l'explication de vie intérieure, non. Et ni de rêve, parce qu'à un moment, c'était cette théorie en se disant « Peut-être que finalement, on a rêvé et c'est une situation qui ressemble à un rêve. » Et en fait, finalement, pas du tout. Il y avait une théorie qui était intéressante qui pensait que peut-être que le cerveau gauche avait vu et enregistré la situation le moment et après, c'était le cerveau droit qui l'enregistrait. Et donc, ça créait comme une sorte de décalage et c'est ce qui expliquait le déjà-vu. Moi, j'ai bien aimé cette explication, mais en fait, non. De plus en plus, les neurologues arrivent à le comprendre. Alors, je vous explique pourquoi ça a mis autant de temps pour le comprendre. C'est parce qu'en fait, on ne sait jamais quand est-ce qu'un déjà-vu va arriver. On ne sait pas qu'est-ce qui produit ce déjà-vu. Donc, en fait, c'est très difficile à ce moment-là de faire un IRM sur le cerveau d'une personne. Mais on sait souvent que ça arrive quand une personne, elle est stressée et très fatiguée. Ça arrive plus aux jeunes et ça arrive à 70% de la population. Alors, où se trouve ce déjà-vu ? Pour cela, on va ouvrir le cerveau. Ta-ta-ta-ta-ta ! Alors, ça se trouve au niveau de l'hippocampe. En tout cas, c'est l'une des théories la plus, aujourd'hui, acceptée chez les neurologues. L'hippocampe, c'est une partie intérieure, au milieu de votre cerveau. Et cette partie-là, elle a tendance à être la porte des souvenirs. Elle est faite rentrer et elle est faite sortir. On pense que parfois, quand l'hippocampe, en fait, en réalité, est fatiguée, stressée, il va être un peu déboussolé, il va un peu mal faire son travail. Mais rien de très grave là-dedans. En tout cas, ce qu'il va faire, c'est que vous allez voir une situation, vous allez vivre un moment et lui, il va la faire rentrer et sortir en même temps. Ce qui va avoir une impression de... Ok, d'accord, déjà, vous faites rentrer le souvenir, vous enregistrez, mais tout de suite, vous le faites ressortir à la seconde même, en quelques millième de seconde. Donc, vous avez l'impression de... Attends, j'ai déjà vécu ce moment. C'était il y a quelques temps, il y a longtemps, je n'arrive plus. En fait, c'est juste qu'en fait, le souvenir est juste sorti et rentré. Donc, en tout cas, c'est l'une des théories les plus logiques pour aujourd'hui les neurologues. Si cette théorie change, vous avez ma parole, je referai une autre vidéo pour ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo !